Il faut parfois beaucoup de temps pour arriver à faire les bons choix et surtout pour choisir de venir vivre ici lorsque rien n'y prédestinait auparavant. C'est exactement le cas de notre invité du jour, David Modiano, ici présent. Alors restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story. C'est vous, c'est lui. David Modiano, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy, merci de m'inviter sur votre plateau. Mais de rien, ça nous fait plaisir d'avoir de nouveaux immigrants parce que vous, ça fait à peu près un an plus que vous êtes là. Tout neuf, tout fraîchement arrivé. Pourtant, vous avez mis beaucoup, beaucoup de temps arrivé. C'est vrai. Parce que vous y pensiez depuis toujours. Depuis l'âge de 18 ans exactement. Mais vous êtes... Depuis que j'ai mis les pieds ici. Depuis votre premier voyage ? Premier voyage, j'ai mis le pied dans ce pays. Ah, il s'est passé quelque chose. Vous êtes tombé amoureux. Oui, je suis tombé amoureux. Alors pourtant, vous êtes rentré, vous avez fait des études de médecine. Donc là, c'était fini pour un petit moment. Je venais pour les vacances, comme tout le monde, la famille, les cousins. Et à chaque fois que je venais ici, de plus en plus, j'avais envie d'y rester de plus en plus longtemps. C'était de plus en plus difficile de repartir. Exactement. Alors, c'est assez intéressant votre histoire personnelle. Parce que, non seulement vous aviez un coup de cœur pour le pays, non seulement vous aimiez ce pays, mais vous ne vous imaginiez pas. Vous étiez installé en France. Enfant de l'école de la République. Voilà, enfant de l'école de la République. Pas forcément religieux. Pas du tout, pas vraiment. Traditionnaliste. Une famille, on va dire, des parents proches, votre père était médecin, bien installée. Pas du tout, c'était pas au programme. Non, pas du tout au programme. Non, ni vous, ni lui. Enfin, moi, je n'aurais pas imaginé qu'il y a 10 ans, 15 ans, que j'allais vivre en Israël. Voilà. Pourtant, en 2004, vous avez été l'un des médecins qui a été menacé par Fofana. Juste avant Ilan Halimi, Zirrono Levraha. Vous avez été menacé de mort par lui. Vous avez été vraiment très intimidé. Vous l'aviez au téléphone. Vous étiez sur écoute. La police était au courant de cette histoire. Ils essayaient de l'attraper. Ils n'ont pas réussi. On a du mal à comprendre comment, après avoir passé une épreuve pareille, parce que ça a duré pendant 7 mois, je crois. Absolument. Ma femme enceinte de jumeau. Voilà. Et il menaçait de la tuer. Non, mais bon, quand vous avez la femme enceinte et que vous vous êtes menacée toute la journée, le soir... Quand vous rentrez à la maison, c'est l'angoisse. Non, ce n'est pas l'angoisse, mais votre femme est l'enceinte. Vous n'allez pas montrer votre angoisse, justement. Vous avez essayé de... Donc, vous avez beaucoup pris sur vous. Oui, beaucoup. Vous n'avez rien dit, pas trop. Un peu. Elle savait, parce que c'était quand même grave. Il fallait que je la mette au courant. Mais j'essayais quand même de la préserver autant que je pouvais. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez pas pris ça comme quelque chose de forcément un acte antisémite, parce qu'il ne se déclarait pas antisémite à l'époque. Non. Nous, dans notre cas, on était 8 médecins. On était 5 de confession juive, parce qu'il a commencé à nous menacer fin décembre, juste avant les fêtes de Noël. Donc, les médecins juifs travaillent en général à Noël. Exactement. Et heureusement, il n'y a aucun moment, il a parlé de ma religion. Il a dit que j'étais médecin dans le 16e et que les médecins dans le 16e avaient de l'argent. Ils étaient riches. Et donc, il a voulu raqueter des riches, comme il a voulu raqueter Ila Dalimi, même s'il avait un caractère antisémite, en se disant que les juifs sont solidaires entre eux et donc ils vont payer pour lui. Mais là, c'était un caractère antisémite déclaré. Déclaré. À votre époque, non. Mais enfin, en tout cas, vous ne l'avez pas pris comme ça. Vous l'avez pris comme une... C'était avant Ilan, de toute façon. On n'était pas conscient. Il ne me parlait pas de... D'abord, il y avait trois médecins qui ne l'étaient pas. Il n'était pas juif, donc c'était du raquette pour vous. C'était quelque chose de... C'était du raquette. C'était du raquette, bien sûr. OK. Alors, ce que vous m'avez raconté en préparant l'émission, c'est que votre père aussi, qui était médecin, et lui qui a été médecin, on va dire, dans les banlieues, etc., lui aussi s'était fait agresser. Donc, c'est un peu passé comme... Aujourd'hui, déjà, il y a 15 ans, en banlieue, par exemple, il y a des zones où les médecins ne vont plus soigner les gens, tellement que c'est dangereux. Donc, d'ailleurs, mon père, qui était médecin à Massy, se foutait de moi lorsque j'étais menacé de mort à Passy, parce que j'étais rue de Passy, en me disant, tu vois, finalement, dans le 16e, c'est tout aussi dangereux qu'en banlieue. On rigole, mais franchement, c'était pas drôle. C'était pas drôle, mais vous l'avez pris. C'est important qu'on le raconte, parce qu'on va comprendre pourquoi vous avez mis tant de temps arrivé aussi, parce que vous l'avez pris comme un fait divers, dont vous avez été victime. Oui, c'était pris comme un fait divers en France. Enfin, avant moi, il y a eu des PDG qui ont été menacés de mort par Fofana. C'était des faits divers, tout ça. Mais surtout, moi, c'est là où j'ai pris conscience du dysfonctionnement de la sécurité en France. Déjà, j'avais pris conscience en tant que médecin, à l'hôpital, quand on travaille à l'hôpital, quand on est dans des grands hôpitaux de banlieue, on voit comment ça se passe, l'insécurité. Puis, on voit, je l'ai vu avec mon père qui était médecin, en banlieue, à 15 kilomètres de Paris, où lorsque, effectivement, vous avez des soucis, vous appelez la police. Personne ne vient. Bah écoutez, il vaut mieux venir vous-même avec une batte de baseball, j'ai envie de dire. Oui, on vous a même conseillé un jour d'acheter un revolver. Oui. Un policier. Un policier de la baraque me dit un jour, docteur Mediano, à votre place, je prendrai un flingue. Et là, j'ai dit, bah écoutez, moi, j'ai une provocation, j'ai mon stéthoscope autour du cou. Bon, c'est vrai que c'est très sexy, un médecin avec son pistolet, mais non, ce n'est pas moi, quoi. Ce qui est terrible, c'est que lorsque vous étiez sur écoute, on vous a aussi rétorqué qu'on ne le trouvait pas, qu'on n'arrivait pas à le localiser. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé, c'est que j'étais sur écoute pendant un petit moment pour essayer de localiser les appels, et un jour, j'ai eu cet illuminé au téléphone pendant 15 minutes. Vous avez raison de ne pas le citer, oui. Enfin, si. Je l'ai fait, c'est suffisant. Voilà, et donc, et le flic, lorsque j'ai raccroché, je lui ai dit, bah alors, vous avez pu le localiser ? Il m'a dit, bah écoutez, docteur Mediano, non, car on ne peut pas vous mettre sur écoute tous les jours, ça nous coûte trop cher. Et là, j'ai fait, ah ! Et vous étiez resté, parce que vous vous infligez quand même un truc dur psychologiquement. C'était extrêmement dur psychologiquement, puisque je n'ai pas raté un seul jour de travail pendant toute cette période, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu céder. C'est ça, il y avait ça aussi, il y avait le côté résistant, mais qui n'était pas beau. Ce n'est pas une petite frappe qui va faire que je vais plier, quoi. Non, je ne suis pas comme ça, non. Je suis plutôt résistant. Mais vous étiez loin d'imaginer le monstre qu'il était en réalité. Non, en tant que médecin, j'ai bien vu que j'avais affaire à quelqu'un qui était psychiatriquement très dangereux, psychiatriquement. Ce n'était pas, et donc, voilà. Et après, quand Ilan, bon, malheureusement, moi, j'étais au courant de ce qui se passait, puisque j'étais en contact avec le cas des infèvres à l'époque. Parce que vous aussi, vous aviez été menacé. C'est ça que je n'arrive pas très bien à comprendre. Quel est le lien ? Comment ils ont fait le lien ? C'est-à-dire qu'ils savaient que c'était Fofana dès le début ? Oui, parce que le processus était le même. D'accord. Donc, ils vous ont quand même... Le processus de raquette était le même. Donc, tout de suite, ils ont fait le lien. Et quand Ilan, quand j'ai vu la photo d'Ilan à la télé, là, j'ai pris conscience de la gravité. Alors là, c'était la dégringolade. Vous avez été... Tout ce que vous aviez retenu, on va dire... Disons que vous tenez pendant tous ces mois... D'ailleurs, avant que... Au moment où Ilan a été kidnappé, moi, j'étais dans la sécurité complète, parce que le type, il était encore dehors. Donc, déjà, là, vous vous flippez parce que vous avez peur dans la rue, vous vous regardez derrière vous, dans les parkings, vous faites attention. Donc, je vivais comme ça pendant longtemps. Pas pendant deux ans, moi. Non, pas pendant deux ans. Moi, j'ai été menacé de mort pendant sept mois. Et après, il s'en est pris à Ilan quelques mois après moi. Donc, oui, pendant un an et demi, c'était chaud. C'est ça. Ça fait une longue période. Comment on s'en sort d'une situation pareille ? Comment on s'en sort ? Oui. Grandi. OK. Pourtant, vous avez morflé, on peut le dire. J'ai morflé... J'ai morflé quand Ilan est décédé. C'est ça. Voilà. Parce que, d'ailleurs, ça a été un traumatisme pour nous tous. Pour toute la communauté, bien sûr, pour tout le monde. Mais là, j'ai vraiment morflé parce que, voilà, j'ai toute la pression qui est retombée. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui m'a beaucoup aidé psychologiquement. Et donc, j'ai travaillé sur moi et j'ai beaucoup appris sur moi. Donc, j'en suis sorti beaucoup plus... Alors, souvent, je demande... Grandi, vous l'avez dit, bien sûr. Mais souvent, je demande, c'est quoi l'élément déclencheur ? Comment on fait ? On passe d'une envie de venir vivre ici à concrètement le réaliser ? Vous m'avez dit, c'est un tout. C'est un tout parce que, bon... Enfin, moi, c'est un projet familial avant tout. Moi, j'ai eu 40 ans passés. Je me suis dit, écoute, si tu ne fais pas ça maintenant, tu ne le feras pas après. C'est vrai que moi, mon cabinet marchait très bien. Je n'avais aucune raison de partir. Quand je disais ça à mes parents, ils me regardaient avec des grands yeux, genre, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et il faut bien comprendre que ces 14 ans se sont passés entre ce moment où vous avez été agressé, enfin menacé. 14 ans se sont passés, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en France aussi. Bien sûr. Donc, c'est un cheminement pour nous tous. Bon, voilà, l'affaire Mera. L'affaire Mera, quand vous avez des enfants qui sont dans une école juive, ça nous a fait tous réfléchir par deux fois. Bien sûr, après, il y a eu le Bataclan, il y a eu l'hypercachère. Donc, il y avait ça d'un côté. Et puis, il y avait ce projet joyeux d'être dans une autre, vivre en Israël. Faire chie de tout ça. Moi, quand je suis arrivé l'année dernière au Misra d'Aglita, j'étais comme un étudiant. Il n'y avait que des gens plus jeunes qui avaient 15, 20 ans de moins que moi. Je me dis, mais j'ai rajeuni d'un coup. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas si tout le monde pense ça au Misra d'Aglita, mais ça peut être... Ça fait du bien de changer de vie. Ça fait du bien de casser sa routine. Et tous mes potes aujourd'hui qui me disent, alors, alors, je dis, écoute, moi, je te souhaite la même chose. Je te souhaite d'avoir un projet comme ça, de vivre ailleurs. On vit plus fort, plus grand ici. On dépasse un peu le côté de vivre pour soi, sa famille, point. D'abord, voilà, déjà, on ne devient plus humble parce qu'on arrive ici. Moi, je suis arrivé en découvrant les Israéliens et en mettant à leur niveau. Et ça, c'est chouette de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser. Et je trouve que ça se passe très bien quand on n'arrive pas en se disant, je suis ci, je suis ci, je suis ça, ou je veux ci, ou je veux ça. Alors, vous avez quand même un petit peu préparé, parce que vous ne parliez pas l'hébreu. Vous avez appris à l'Houlpan, dans votre communauté, à Boulogne, pendant deux ans. Vous avez commencé à avoir des bas, c'est déjà pas mal. Donc, c'était vraiment quelque chose de présent, mais le pas a été... Ce qui paraît, quand on apprend les langues, on vit plus longtemps, d'ailleurs. Donc, je le conseille à tout le monde. Mais après, j'ai toujours un niveau qui n'est pas bon. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'étais d'un niveau zéro. Voilà. D'un niveau zéro, je suis arrivé à un niveau où je commençais à comprendre des choses, à dire des choses. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, dans la préparation, j'aimerais comprendre les chansons israéliennes. Donc, j'ai encore du chemin. C'est un très maroulpan de prendre des chansons israéliennes. Vous cliquez sur YouTube, vous descendez le fil en général. Elles sont inscrites. Il y a les paroles. Donc, vous pouvez très bien apprendre l'hébreu comme ça. Ça marche vraiment très, très bien. Alors, ce qui fait quand même que les choses ont été un peu plus facilitées pour vous, c'est qu'il y avait des équivalences, ce qui n'est pas le cas pour toutes les professions, malheureusement. Donc, ça a été facile, entre guillemets, d'obtenir son titre, son permis de travail de médecin. Tout à fait. Alors, ça, c'est une démarche qui a été très facilitée par une association qui a suivi mon dossier. Grâce à des notaires et avocats, j'ai pu faire traduire mes diplômes, les faire certifier. Et donc, j'ai eu mon permis de travail en un mois. Oui. Donc, vous avez commencé à travailler tout de suite ? Tout de suite. C'est vrai ? Ah oui, moi, je ne peux pas rester. Sans rien faire. J'aime mon travail. Donc, tout de suite, j'ai commencé à travailler. Et j'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs, l'année dernière. À ma grande surprise, j'ai eu un très bel accueil des Israéliens, notamment. Je pense que oui, la médecine française, elle est à la côte. On a cette écoute. On a cette patience qui est recherchée, finalement. Alors, c'est important de faire ce petit point parce qu'au moment, c'est toujours comme ça, paraît-il, quand on veut faire la lire, vous alliez monter, vous aviez pris la décision de monter. On vous a proposé un poste de formateur international dans un laboratoire assez connu, Rusty Line. C'était un poste assez prestigieux parce que vous êtes spécialiste de l'esthétisme. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, de l'esthétique de la lèvre. Absolument. Voilà, mais vous avez refusé, vous avez dit non, je ne change pas mon projet. Voilà, je me suis dit, d'abord, qu'on ne peut pas vivre partout, même si j'étais célibataire, je l'aurais fait. Et donc, du coup, j'ai accepté d'être formateur en France, de rester en France et en vivant en Israël. Donc, du coup, il faut faire des choix dans la vie. Vous faites quand même quelques allers-retours de temps en temps. Voilà, je fais quelques allers-retours encore puisque Paris, c'est quand même pas loin. Il y a beaucoup d'avions. La famille, tout ça. Donc, forcément, on est obligé d'y retourner. Alors, aujourd'hui, vous travaillez dans trois endroits différents. À Ramat Aviv, à Nathania. Et principalement à Tel Aviv. À Tel Aviv, la clinique Herbert Samuel, la belle clinique qui est sur la plage. Ça se passe bien ? Très bien, écoutez. Déjà, le cadre est juste sympathique. Même si mon cadre, le cadre que j'avais à Paris était très beau aussi. Mais c'est sympa. C'est sympa sans regret, apparemment, pour vous. Ah non, moi, sans regret. De toute façon, dès qu'il y a un défi, un challenge, ça fait du bien à la tête. Donc, on avance et c'est très bien. Alors, juste, on va montrer quelques images de votre travail. Parce que c'est vrai, quand on parle de médecine esthétique, on se demande de quoi il s'agit. On voit là une image, un exemple de ce que vous pouvez faire et de ce qu'on appelle la French Touch. Alors, est-ce qu'elle est reconnue, cette French Touch ? Alors, elle est reconnue, dans le monde même, dans le monde, elle est reconnue. C'est vrai que les médecins français, les chirurgiens, on a l'esprit de ne pas transformer. Je veux dire, la nature, elle est belle, une belle chose. Et il ne faut pas aller dans l'excès ou dans la vulgarité. Donc, voilà, comme vous avez pu voir à l'image, moi, dans mon métier, principalement, ce que je fais, c'est diminuer des attributs émotionnels. C'est-à-dire que j'ai des gens, tous les jours, qui viennent parce qu'ils sont fatigués. La maman qui a trois enfants, qui a un travail, qui fait passer nuit, elle va montrer des signes de fatigue dans son visage. Des attributs émotionnels comme la contrariété, la tristesse ou le côté relâché du visage. Et donc, je vais, voilà, gommer ces attributs et augmenter des attributs émotionnels positifs. Je vais rendre quelqu'un plus attractif, plus féminin, plus masculin. Oui, c'est des transformations assez impressionnantes. On a l'impression que le visage a été transformé, mais différent, mais sans voir la marque de la transformation. C'est ça qui est joli. Alors, voilà, absolument. Ça a beaucoup changé. Quand on voit, effectivement, des lèvres qui ont été refaites, pour moi, c'est raté. Donc, il faut bien les porter. Et donc, on ne va pas aller dans l'excès. On va mettre des petites touches qui vont faire qu'on va mettre plus de lumière à certains endroits. Et donc, ça va sublimer la personne. Qu'est-ce qui vous a aidé à mettre le pied à l'étrier dans le monde professionnel ? Vous aviez des contacts ? Comment vous avez fait le premier pas ? Alors, j'avais des contacts depuis Paris avec notamment une Israélienne à qui, en fait, j'avais rendu un grand service à Paris sur un plan médical. C'était il y a 15 ans. Elle s'appelle Nitsa. Je peux la donner. On la cite. Et lorsqu'elle a su... Donc, c'est une femme qui est un peu dans le milieu israélien, politique, financier. Enfin, elle connaît beaucoup de monde en Israël. Et lorsqu'elle a su que je suis venu en Israël, elle m'a dit « David, je vais tout faire pour t'aider. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle fait jusqu'à présent. Donc, elle vous a présenté des lieux où vous pourriez marcher à travailler ? Beaucoup de personnes, des contacts. Et donc, voilà. Et après... Les choses se sont enclenchées. Les choses s'enclenchent. Et c'est génial. Parce que de côtoyer des Israéliens, de pouvoir prendre des cafés comme ça avec des personnes qui sont dans le milieu politique, c'est fabuleux. C'est comme si votre rêve de jeune homme, de venir ici, finalement, vous avez recollé les morceaux. C'est comme si... En fait, le rêve, comme je vous disais, c'est qu'en voyant des étudiants partir, nous, quand on est médecin, on fait nos études. Après le bac, on a la P1 qui est pénible. Puis après, on doit suivre tout un parcours. J'avais ce rêve inachevé d'étudiants de pouvoir vivre ailleurs. Et donc, j'avais déjà envie de le transmettre à mes enfants, de pouvoir leur faire vivre ça. De leur offrir une expérience à l'étranger. Voilà, leur faire vivre une expérience à l'étranger. Voilà, pour le coup, c'est à la maison. Voilà. Et du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas aussi vivre cette expérience ? C'est extraordinaire. Donc moi, je me disais, mais attends, là, je vais rester jusqu'à la retraite. Et après, je vais partir, comme tout c'est au retraité. Je me dis, non, je n'ai pas envie de ça. En tout cas, c'est courageux parce que vous étiez en pleine carrière. C'est le moment où on récolte les fruits, normalement, du temps passé. Mais peut-être que c'est pour faire encore des choses beaucoup plus belles. C'est toujours enrichissant. C'est s'enrichir soi, enrichir sa famille. C'est fabuleux. Quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais un échec. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner ici de votre parcours, de votre expérience. Nous, on est content de vous avoir récupéré. Vous avez mis le temps à arriver, mais on est très content. Il est là, il est là. Je ne sais pas que vous allez bien rester et que vous allez continuer de profiter de cette vie qu'apparemment vous aimez beaucoup. Absolument. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli chez Calita. A bientôt. Merci pour ce que vous faites pour la communauté et pour les Olimchadashim. Ok. Merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est moi.